Par exemple, mettre cinq couleurs, rouge, vert, bleu, par exemple, etc. Si je choisis rouge, la couleur de la fenêtre va bien sûr se changer en rouge et ainsi de suite. Ici, on va essayer de faire un exemple concernant les combo box, les boîtes combo. C'est bon, on va essayer de faire cet exercice ensemble. Je vais bien sûr créer un nouveau projet. Donc, on va aller, exercice numéro 4, TP numéro 7. Et après, on va bien sûr créer une classe. Donc, ici, on va changer la couleur de la fenêtre. On va l'appeler par exemple, frame, couleur, par exemple. C'est bon. C'est bon, donc, on va bien sûr... Donc, cette classe, il faut qu'il est tendre, bien sûr. Il faut qu'il hérite, bien sûr, de JFrame, bien sûr. Et, implement, parce qu'on va implémenter, bien sûr, item, listener, pour bien sûr, les combo box. Element, item, listener, bien sûr, pour l'interface, pour bien sûr, les combo box. C'est bon. Ok, donc, si vous rappelez, concernant les combo box, on va... Pour bien sûr, ça crée à 100. Donc, on va passer, bien sûr, un tableau, bien sûr, dans lequel on va mettre, bien sûr, qui sont, bien sûr, les items. On va afficher, bien sûr, dans le combo box. Donc, pour cela, on va ajouter, donc, un tableau. Donc, on va déclarer un tableau. Et, vite. C'est bon. Donc, ici, un tableau dessine le caractère. C'est bon. Donc, qui va contient, bien sûr, les couleurs. Donc, les noms des couleurs. Couleur. Qui est égal. On va... Donc, cinq couleurs. Donc, par exemple, rouge. C'est bon. Vert. Rouge, vert, bleu. C'est bon. Gris, par exemple. C'est bon. Par exemple, jaune. Donc, ça, c'est les couleurs, bien sûr, de la fenêtre. C'est bon. Donc, ça, c'est un tableau qu'on va, bien sûr, le passé. Donc, comme paramètre, bien sûr, le constructeur de G-combo-box pour, bien sûr, sa création. On va le créer, bien sûr, avec des couleurs. C'est bon. Et après, donc, on va déclarer un G-combo-box. Donc, private G-combo-box. G-combo-box. C'est bon. Donc, G-combo-box. C'est bon. Et bien sûr, on peut, on va utiliser un container. Bien sûr, c'est pour bien sûr, les composantes de notre, bien sûr, de notre fenêtre. Donc, on va les mettre dans un container. C'est bon. Container. Bon, donc, container. OK, donc, on va maintenant, donc, constructeur de notre interface. C'est bon. OK, donc, de la même façon, donc, on va utiliser, bien sûr, ces fonctions, donc, title, etc., donc, jusqu'à, on va tenir sur un titre, à notre fenêtre. Le titre ici, ici, par exemple, changement. changement, dynamique, bicolore, par exemple, bicolore de la fenêtre, bien sûr. C'est bon. La taille, on va garder, par exemple, cette taille. OK, donc, c'est donc, le c'est égal à thisContentSpring, c'est bon. OK, le container. Et après, donc, on va appliquer, par exemple, donc, layout. Donc, c'est bon, donc, site layout. C'est bon, donc, site layout, on va appliquer, par exemple, le flow rate. C'est bon, après, donc, on va créer notre gcombo box, gcombo box égale à new gcombo box. On va lui passer comme paramètre, bien sûr, le tableau. C'est bon, donc, nous avons cette possibilité pour les gcombo box. On va passer le tableau pour l'oeuvre. C'est bon, on va passer ici, les couleurs qu'on va, bien sûr, pour les items, bien sûr, de notre gcombo box. C'est bon, là, on va l'ajouter à notre container. Donc, add, gcombo box. C'est bon. Et après, donc, on va ajouter, donc, gcombo box. Add item listener. On va utiliser, donc, c'est bon, item listener. Ok, this. Et après, sa visibilité, donc, site visible, concernant bien sûr la fenêtre, on est la valeur du jour. C'est bon. C'est bon. C'est facile. Ok, donc, après, bien sûr, implémenter, donc, la méthode de l'interface item listener. Donc, item state, on va changer l'état, state, change l'état. C'est bon, donc, changeons l'état. Ok, c'est bien sûr, on va utiliser un item, item event, et par exemple. Ok, donc, maintenant, on va essayer de voir, donc, il est bien sûr 2. Donc, tout simplement, donc, on va utiliser, on va utiliser ici un choix, donc, int choix égal j combo box point on va utiliser la méthode git select get selected index avant pour sélectionner bien sûr un index parmi les index de 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 notre combo box ok selected index et ici on va utiliser bien sûr donc c'est un choix on va utiliser switch choix selon le choix on va essayer de changer bien sûr la couleur de de la fenêtre donc selon le choix comme ils avons et donc d'après bien sûr l'index que nous avons dans g combo box donc si on is 0 ok donc c'est donc on va changer on va changer bien sûr la couleur de de notre fenêtre donc on va utiliser couleur de on va site background est bon donc ici on va le changer c'est des temps bien sûr dit si on choisit par exemple 0 c'est à dire il faut avoir bien sûr la couleur rouge donc la couleur rouge tout simplement ici donc on va mettre mieux color et si je vais passer dans 255 0 0 c'est bon pour la couleur rouge c'est bon bien sûr ok donc on va faire bien sûr la même chose pour les autres pour les autres bien sûr choix c'est bon donc le premier index deuxième index troisième et le le quatrième index et le cinquième le cinquième index c'est bon donc ici 0 1 2 2 3 c'est ici les index bien sûr de notre combo box et dans le cas on va faire donc default c'est à dire donc donc ici donc rouge pour le vert je vais mettre ici 0 je vais mettre ici 155 c'est bon donc pour le bleu car vb donc pour le bleu donc il faut mettre un jeu 255 ici c'est bon pour les autres donc pour le gris donc on va changer les valeurs donc on va mettre ici 108 208 et 208 c'est bon pour bien sûr la couleur jambes donc on va mettre ici 255 255 0 et bon donc c'est ça bien sûr l'implémentation de notre méthode et une state changée c'est d'elle pour changer bien sûr donc l'état des index bien sûr de notre combo box c'est bon donc après tout simplement ici donc on va créer bien sûr notre frame pour l'autre ok donc il reste à importer bien sûr les bibliothèques pour bien sûr exécuter notre programme on va utiliser bien sûr les bibliothèques que nous avons ici donc c'est bon donc on va utiliser le package swing et le package à deux vêtements donc j'ai combo box c'est bon j'ai combo box ici c'est combo box et donc je ne sais pas qu'il y a le problème item event c'est bon donc c'est C'est l'écran de l'écran, c'est l'écran de l'écran. C'est bon, ok, donc on va exécuter maintenant notre programme. Vous voyez ici, donc on va lancer l'exécution. C'est bon, donc vous voyez, nous avons ici, je vais choisir par exemple le vert. Donc là, la fenêtre prend la couleur vert, rouge, elle va prendre la couleur rouge, bleu, elle va prendre la couleur bleue, gris, elle va prendre la couleur gris, jaune, elle va prendre le jaune, etc. C'est bon, donc nous avons implémenté bien sûr notre, donc on va changer bien sûr la couleur de la fenêtre. Donc ça dépend bien sûr de l'index. On va choisir bien sûr dans notre combo box. Merci. 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 Merci.